Avec un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 189,5 milliards d'euros pour 2013, le secteur de l'assurance semble se porter mieux, d'autant que l'assurance vie renoue avec une collecte nette positive à hauteur de 10,7 milliards d'euros. De quoi envisager 2014 sur la même dynamique comme l'expliquait Bernard Spitz au micro de News Assurance Pro lors des derniers résultats de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance. Le sujet de la complémentaire santé, qu'il faut maintenant falloir traduire, mais aussi plus généralement tout ce qui concerne la protection sociale et notamment la dépendance. Vous savez que la profession avec le label GAD avait pris les devants pour une information plus simple, plus à la portée des Français et c'est un succès puisque déjà 40% des contrats nouveaux y font référence. Donc voilà des enjeux sur le plan de la protection. J'y ajouterai la loi sur les catastrophes naturelles, nous attendons les développements ainsi que les efforts en matière de prévention. Après il y a toutes les suites de Solvency 2, Solvabilité 2, les règles prudentielles européennes, puisque maintenant on discute de la mise en œuvre concrète et qu'il y a là encore un certain nombre d'éléments qui doivent être débattus. Et puis plus généralement il faut que l'assurance soit présente sur tous les terrains et de l'innovation et de la formation. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est ce que nous continuons à essayer de faire. Entre la loi Hamon et l'arrivée du futur contrat eurocroissance, les enjeux ne devraient pas manquer pour l'année à venir. Autant de défis à relever pour Bernard Spitz qui briguera un nouveau mandat de 3 ans à la tête de la Fédération en juin prochain. D'ommage aux bien des professionnels qui sont aussi impactés par une faible progression de... ... ... ...